6h53 sur Europe, on passe à l'actualité d'internet avec vous Ghibi Reinbaum et vous nous expliquez ce matin que Google est menacée par la cour de justice de Tokyo Oui Emmanuel, vous connaissez la saisie automatique de la barre de recherche de Google c'est tout simple, vous allez sur l'internet, vous vous connectez à Google, vous saisissez un nom propre et là automatiquement des propositions apparaissent verticalement propositions qui sont des résultats automatisés calculés par un algorithme et qui correspondent juste au plus grand nombre de recherches qui sont associées au nom saisie Et les propositions qui sortent juste après le nom d'un japonais lui posent de gros problèmes Plusieurs sites racontent l'histoire de ce japonais qui dit avoir perdu son travail à cause de Google Sur le moteur de recherche, son nom est associé à des crimes qu'il n'a pas du tout commis Sa réputation est atteinte au point qu'il ne retrouverait pas d'emploi Il est vrai que beaucoup de gens googlisent comme on dit le nom de ceux qu'il croise dans la vie pour en savoir plus sur eux, imaginer les soucis de quelqu'un dont le nom est accolé à tort à des crimes Alors avant d'attaquer Google, l'ancien salarié a demandé à Google Japan de censurer ses résultats lui causant préjudice sans succès C'est donc la cour de justice de Tokyo, vous le disiez, qui a sommé Google de stopper cette fonction de saisie automatique Alors chez Google on rigole un peu, on explique d'abord qu'une juridiction japonaise ne peut pas du tout contraindre la compagnie qui se trouve aux Etats-Unis Et on ajoute comme toujours que les propositions qui suivent sont automatisées L'avocat promet d'autres démarches judiciaires Alors c'est pas perdu d'avance Le site branchez-vous.com rappelle que fin 2011, une compagnie française, la lyonnaise de garantie a poursuivi Google pour les résultats automatiques qui associent la firme au mot escroc La lyonnaise de garantie a fait condamner Google Alors j'ai testé, c'est vraiment super efficace Maintenant la première proposition qui sort dans Google c'est voleur Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet On vous retrouve ce soir à 20h pour des clics et des claques sur Europe 1 avec Laurent Guimier